Ça se passe près de chez vous, chaque samedi entre 13h et 14h, on donne la parole aux hommes et aux femmes qui font bouger la région. On n'a jamais fait ça dans cette émission, on accueille un artiste aujourd'hui. Bonjour Mauro Bafi. Bonjour Bruno. Un ami de la radio, on va dire. Oui. Tu es déjà venu sur des scènes, l'heure FM, devant de bons milliers de personnes. Ça nous a laissé de bons souvenirs, c'est-à-dire il y a quelques années, on va se remémorer ces bons souvenirs et on va commencer à te présenter, voilà, aux auditeurs de Ça se passe près de chez vous. Aujourd'hui, une heure pour savoir comment on fait de la musique en Lorraine aujourd'hui, comment on s'en sort, comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a des aides, quelle vision tu as de la musique, comment tu vois ton avenir. Explique-nous pour commencer Mauro, justement, comment tu t'es plongé dans la musique ? Oula, je crois que je suis tombé dans la musique en fait. Comme Obélix ? Un peu comme Obélix. J'ai commencé très tôt, très très tôt, j'avais 5 ans. Et j'ai démarré d'ailleurs avec l'accordéon, ça va peut-être en surprendre plus d'un. L'accordéon, puis j'ai touché au clavier pour découvrir la guitare à 17 ans à peu près. D'accord. Et là, à ce moment-là, ça a été la découverte, enfin j'ai redécouvert la musique au travers de cet instrument. Donc t'as tout fait instrument, donc clavier, instrument avant, des cordes ? Non, avant, non, 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 vraiment c'était mon premier instrument à cordes, si on considère l'accordéon comme un instrument avant. Mais sinon, voilà, ça a été une découverte, une sensation différente sur cet instrument. Et puis j'ai redécouvert en tout cas une partie de la musique grâce à la guitare. D'accord. La musique qui coule dans tes veines aujourd'hui, on peut le dire, t'es prof de musique. Oui. Tu vas sortir un album dans pas longtemps ? Tout à fait. D'accord. Comment tu la vis cette musique au quotidien ? Est-ce que tu peux te priver de musique ? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la musique ? Je crois un peu tout. C'est devenu un mode de vie avec le temps, une passion surtout. Et je pense que c'est vraiment un chemin personnel à développer parce que, à la limite, rien ne nous pousse à être musiciens aujourd'hui. Donc en fait, on peut apprendre, mais je dirais que si on ne fait pas l'effort soi-même d'aller vers la musique, la musique on l'entendra faite par d'autres, ce qui est déjà très bien en soi. Mais c'est quand même une passion exigeante et rigoureuse. Quand on s'est connu il y a quelques années, on va le dire, chaque musicien a un style de prédilection, bien qu'on ne soit pas forcé de mettre chaque artiste dans une case. Est-ce qu'il te fait vibrer ? J'ai plus l'impression que c'est le côté pop, rock, électro mélangé. Oui, j'aime beaucoup de styles musicaux différents. Et là, sur ce dernier opus, j'ai envie de revenir à des passions et à un univers qui me touche plus particulièrement que les autres. C'est vrai que ce qu'on peut appeler la pop, de manière assez globale, parmi toutes les musiques, c'est une qui me parle en tout cas le mieux, ou en tout cas celle avec laquelle j'aime le mieux m'exprimer. L'album sort dans quelques semaines, on va en écouter un petit peu avant tout le monde des extraits. On va commencer par écouter un titre de l'album, il y a quatre titres. Celui que tu veux, je te laisse choisir. Allez, on va écouter Cosa Pensi, un titre chanté en italien, on en reparle juste après ? Oui, on en reparle après. Allez, on écoute Cosa Pensi, et on se retrouve Mauro Baffi, notre invité aujourd'hui, entre 13h et 14h, ça se passe près de chez vous, chaque samedi sur le RFM. Ce titre, un instant, c'était Cosa Pensi, Mauro Baffi. Le titre va sortir dans quelques semaines. On interview aujourd'hui un artiste lorrain qu'on connaît depuis longtemps. Une petite histoire entre nous, de bons souvenirs, de plateaux, de concerts. Avec toi, Mauro, quels conseils aujourd'hui tu donnerais ? D'ailleurs, comment tu vis ta vie d'artiste lorrain qui tente de se faire entendre par le plus grand nombre ? Je la vis très bien, j'en suis ravi d'ailleurs de vivre cette vie. Ce n'est pas facile parce qu'il y a énormément de choses à faire. Réussir à avoir un peu de visibilité, je pense que c'est ce qu'il y a le plus difficile aujourd'hui musicalement parlant, hormis le fait de faire de la musique, bien sûr, mais si tu veux, l'Internet nous aide un petit peu à être visibles, mais par la multiplicité des gens qui cherchent à se montrer, c'est vrai qu'on est noyé dans une espèce de masse musicale. Le musical, oui, on peut en parler après si tu veux, mais c'est vrai que c'est passionnant parce qu'en réalité, il y a plein de métiers. Donc le musicien, à la base, il s'occupe de sa musique et je pense, je parle en mon nom, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui seront d'accord avec moi, on a tendance à négliger un peu le reste. C'est-à-dire l'image, la communication, le simple fait de devoir s'afficher et puis d'être soumis à certaines contraintes. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, quand Internet était à ses prémices, pour faire de la musique, on envoyait une maquette à une maison de disques ou à une radio en espérant séduire des décideurs. Aujourd'hui, avec l'apparition d'Internet, ça a complètement changé ? Je ne pense pas. Je crois que c'est juste une autre cible de l'expérience que j'en ai. C'est vrai qu'on arrive en se débrouillant bien, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de différents métiers. Si on est vraiment très à l'aise avec Internet, on peut réussir à développer, je pense, des réseaux. Il y en a qui sont très doués d'ailleurs pour ça. Mais je pense qu'au final, il y a encore plein d'étapes et d'intermédiaires. D'où la nécessité de faire appel des agences de communication. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'être bon musicien, un bon artiste pour percer. Oui, je pense que ça reste encore actuel aujourd'hui. Pour la bonne et simple raison, plus on multiplie les voix, elle a limite moins de 100 ans. C'est vrai qu'il faut avoir une démarche très professionnelle pour ne pas se perdre dans toute cette mer de gens, de parcours. C'est assez difficile à expliquer, mais une fois qu'on a fini de faire la musique, on se retrouve avec sa musique dans les mains. Et souvent, on ne sait pas quoi en faire. parce que se faire diffuser, ça reste un chemin de croix pour le musicien, je pense. Et les bons conseils alors pour réussir, pour se faire entendre ? Le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment de ne rien lâcher. C'est jamais acquis. Donc il ne suffit pas de mettre une vidéo sur YouTube ? Oui, et puis il faut être un minimum pugnace. Ce n'est pas parce que même une fois, ça ne marche pas ou qu'on a une petite déception musicale qu'il faut abandonner. À partir du moment où on aime ça, il n'y a pas de raison d'arrêter d'aimer ce qu'on fait, tout simplement parce qu'une fois, on a eu une petite frustration. Allez, on va écouter un deuxième extrait de l'album qui va sortir dans quelques semaines, courant du mois d'avril. C'est ça. Voilà. Bon, voilà, on écoute quoi ? On a qu'à écouter Under Pressure. Under Pressure, ce qui sera le titre de l'album. Mauro Baffi est notre invité aujourd'hui. On entre dans les coulisses du monde de la musique jusqu'à 14h. C'était Under Pressure, on vient d'écouter Mauro Baffi qui est notre invité jusqu'à 14h aujourd'hui. Ça se passe près de chez vous, vous emmène dans les coulisses de l'industrie musicale. L'étape de la vie d'un artiste, comme toi, qui joue avec des musiciens, c'est de sortir un album. Alors en l'occurrence, un EP, ce qu'on appelle un EP, un mini-album. Quatre titres qui va sortir au mois d'avril. Quelle est l'histoire de cet album ? Chaque EP a son histoire. Comment tu l'as écrit ? Déjà, il s'appelle Under Pressure parce qu'au bout du compte, c'est vrai que... Sous la pression. Alors, je n'étais pas vraiment sous la pression, mais globalement, c'était assez tendu à réaliser. Donc, j'ai trouvé que c'était un nom assez intéressant. Et puis, du coup, la pression donne aussi un petit caractère dynamique à la chose. D'accord. Donc, j'ai trouvé que ça m'avait assez plu d'un point de vue image. Et puis, ensuite, chaque chanson a sa petite histoire, quelque part. Donc, Under Pressure, ça raconte un peu l'histoire de chacun de nous. On est toujours en train de courir, toujours en train de... Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Et des fois, on ne se rend pas compte qu'on dérape, quoi. Vain qu'en espérant bien faire. Et c'est le long de l'EP, alors, du coup... C'est le long de l'EP, voilà. C'est ça. D'accord. Comment on fait ? Ça prend combien de temps pour sortir un mini-album, quatre titres ? Presque. De la page blanche au CD de la main. Je ne sais pas si c'est mesurable. En tout cas, l'inspiration vient quand elle vient. Ça, c'est... Alors, pour certains titres, c'est plus rapide que d'autres. On peut parler d'Under Pressure. J'ai une première étape où j'ai écrit la musique, d'abord. Enfin, j'ai composé la musique. Et le riff de guitare d'intro me titillait. J'ai essayé de... Enfin, j'attendais de... Ça me fait un bizarre ce que je vais te dire, mais j'attendais que le riff me parle pour savoir de quoi aller parler. Il y avait un déclic à... Voilà, il y a eu ce déclic et puis c'est venu comme ça, quoi. Donc, quand j'ai eu... Donc, quand j'ai eu le titre en tête, Under Pressure, j'ai fait le reste. Le reste est venu tout seul, en fait. D'accord. Comment on s'entoure quand on fait un album comme ça ? Il faut des musiciens ? Il faut des... Alors, pendant la partie création, c'est vrai que c'est assez solitaire, je dirais. Ensuite, donc, suivant comment on travaille, si on fait d'abord la musique et après les paroles ou l'inverse, j'ai tendance à plutôt composer la musique d'abord, écrire après, mais parfois, je procède dans l'autre sens. Avec une bonne part de feeling, donc. Oui, complètement. Et ensuite, une fois qu'on a l'identité du morceau, on s'entoure de bons musiciens. J'ai de la chance d'être entouré de bons musiciens, d'ailleurs. Donc, déjà, c'est la première étape avec qui on lui donne vie. Ensuite, il y a la phase d'enregistrement qui est aussi très importante parce que, du coup, c'est la phase... Au studio. Voilà. Donc, c'est la phase qui va figer, en fait, qui va faire une photo à un instant T de ce morceau. Et puis après, donc, il y a toute la phase de mastering qui va finir dans le studio, qui va finir le morceau. Mastering pour les non-initiés, c'est on a un morceau, on réarrange certains aspects du kit. Voilà, c'est-à-dire que pendant qu'on mixe, on a chaque instrument sur des pistes différentes avec... On va changer, par exemple, le son d'une grosse caisse ou d'une caisse claire ou d'une guitare. On va être plus fort, moins fort. Et une fois qu'on est satisfait, on met tout ça en stéréo. Et le mastering va mettre en forme, en fait, la stéréo de manière... À ce que ça soit plus ou moins normalisé, pour que le son soit équilibré, etc. Et ça devient très technique à cet instant-là. On écoute un troisième extrait de l'EP ? Oui, alors, peut-être un des titres en anglais. Inside ? Inside of me. Inside of me, juste après. On se retrouve, notre invité, c'est Mauro Baffi. Aujourd'hui, un artiste, Laurent, qui vous emmène dans les coulisses de la création d'un EP et puis de l'histoire d'un musicien. À tout de suite. C'était Inside of me, sur leur FM, l'artiste Mauro Baffi, notre invité dans Ça se passe près de chez vous. On n'avait jamais encore un invité d'artiste. Voilà qui est fait aujourd'hui. Dans cette émission, Mauro, on a parlé d'un peu tout, mais tu me disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, l'image importante pour un artiste, l'image qu'on donne de soi sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de streaming comme YouTube, puisque le clip de Under Pressure est sorti. Là aussi, j'aimerais bien que tu nous emmènes un petit peu dans les coulisses du tournage d'un clip. C'était ton premier clip. Comment ça s'est passé ? Oui, alors, c'était super. Vraiment, ambiance hollywoodienne avec une super équipe. C'était Hollywood à Thionville. Oui, à Thionville. Il a été tourné à Thionville, d'ailleurs, avec un super staff, des coiffeurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut justement pour tourner un clip ? Il ne faut pas... Déjà, il faut des acteurs et des figurants. Une histoire, un vidéaste, un metteur en scène. C'est vraiment toute l'équipe. J'ai eu de la chance d'être très bien entouré. Avec la personne qui s'occupait de la vidéo, Benjamin Song, qui a fait un boulot superbe. J'ai été aidé par des photographes aussi. Arteaflo, par exemple, qui a permis, en fait, que le clip puisse vivre. Parce que, hormis le tournage, il faut que ça puisse être capté. Donc, Benjamin et Florent ont fait le boulot magnifiquement. Ensuite, l'équipe. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont participé à ce tournage, qui ont fait un boulot super. Également le staff. Donc, on a eu... Les techniciens. Les coiffeurs. C'était Laurent Santini, Enzio Fransoschini, qui a la coiffure. Tignaton au maquillage. Il a fallu maquiller tout le monde pour vraiment... Que tout soit parfait. Que tout soit parfait. Ensuite, donc, on a eu, bien sûr, toute la partie catering. qu'il fallait aussi gérer. Donc, ça a été vraiment... Catherine, c'est... Voilà. La restauration. Donc, on a tout... On a passé, en fait, une journée à filmer ce clip. Et c'était vraiment une expérience extraordinaire. On s'est super bien marrés. Et le résultat, en plus, c'est fabuleux. Et quand la journée est finie, c'est là que tout commence. Parce qu'il y a un travail de montage après pour un clip. Oui, effectivement. Organiser les séquences. Organiser les séquences, se rendre compte du résultat, voir comment monter tout ça. Et finalement, c'est vrai qu'en changeant d'une séquence à l'autre, d'ailleurs, comme avec la musique, le résultat change. Donc, ça a été encore, on va dire, une réinterprétation. Et au final, on a essayé de caler et de coller au plus... au plus près de ce qu'on avait envie de faire au départ. On va parler d'une ère de la guerre un petit peu qui est le même pour tout le monde. Allez, combien ça coûte d'être musicien aujourd'hui ? Combien ça coûte de tourner un clip ? Est-ce qu'il y a des objectifs à se mettre comme ça ? Ça, c'est un... C'est effectivement le nerf de la guerre. Alors, combien ça coûte ? Ça va dépendre de ce qu'on veut faire. C'est vrai que c'est un point pas négligé. Tu me parlais d'Internet tout à l'heure. Donc, l'image, c'est super important. Donc, être sur les réseaux, être sur Internet, c'est primordial. Ensuite, il faut pouvoir, comment dire, budgétiser ce qu'on fait. En fait, essayer de donner une valeur, on va dire, financière, au travail qu'il faut apporter pour un résultat donné. En essayant de ne pas avoir trop l'art, enfin, trop grand, et même, j'irais trop petit, il faut essayer de trouver la valeur juste parce que faire un travail même avec moins d'argent mais qui, au final, n'est pas exploitable, ça ne sert à rien non plus. Donc, il y a des aides, mais c'est... Alors, ça, c'est un chemin de croix. Il y a aussi des aides, peut-être des décideurs, des jumeaux, un budget culture. Oui, alors moi, personnellement, je n'ai encore jamais fait ces démarches-là, mais il y en a qui le font. Alors, c'est aussi lourd à gérer parce qu'il y a des dossiers à remplir. Mais, effectivement, il faut penser à ce paramètre-là. D'accord. Il nous reste un titre à écouter de cette EP qui va sortir au mois d'avril. Alors, pour toi, un titre pour ceux qui sont les plus romantiques, je dirais. Allez, un petit peu de romantisme dans cette émission, ça ne fera pas de mal. Ça ne fera pas de mal. Mauro Bachi, notre invité jusqu'à 14h, ça se passe près de chez vous, spéciale musique aujourd'hui. C'était pour toi un extrait de l'EP qui va sortir, l'EP de Mauro Bafi. D'ailleurs, on va donner, tiens, tous les réseaux sociaux, les sites internet où on peut te retrouver et guetter la sortie du mini-album. Alors, le premier, c'est le site internet www.maurobafi.com tout attaché. Ensuite, sur YouTube, vous pouvez me trouver aussi à la même adresse, je crois. Mais là, tu vois, tu me poses une colle. Comme quoi, il faut faire attention à tout. Sur Facebook, bien évidemment, Mauro Bafi Musique. Et n'hésitez pas à me suivre sur mon site internet. On est en train de mettre en place tout le site qui va être en ligne très, 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 très prochainement avec une newsletter qui va permettre à chacun de nous suivre et d'avoir des contenus exclusifs. Alors, c'est quelqu'un de très compétent qui est en train de me concocter tout ça. Mathieu, si tu m'entends. Voilà. Techbox qui me fait un travail phénoménal et je vous attends tous sur le site www.morobafi.com Et donc, sur YouTube, c'est bien ça, Mo Robafi, il y a même les coulisses du tournage, du clip. Tout à fait. Aujourd'hui, on voit que tu fais beaucoup d'efforts pour la musique. Tu sors un mini-album, tu fais un clip. Qu'est-ce que t'attends finalement du monde de la musique ? Est-ce qu'à terme, tu veux vivre de ta passion ? Ça serait vraiment une finalité mais à la base, on le fait pour se faire plaisir. Enfin, en tout cas pour moi. Si je le faisais juste pour me retrouver au haut de la fille, je crois que j'aurais arrêté depuis longtemps. Mais c'est vraiment un plaisir. Je veux dire, quand je prends ma guitare et que je joue mes morceaux et que je joue avec mes musiciens et qu'on fait des choses, les concerts, etc., c'est vraiment un plaisir. comme je pourrais faire du vélo, pour moi, c'est ultra-méga naturel et essentiel. Essentiel à la vie. Mauro, merci d'avoir été avec nous dans cette émission. Une émission que vous allez pouvoir retrouver sur leurfm.com dans la rubrique podcast, ça se passe près de chez vous. On va mettre le clip d'Under Pressure sur leurfm.com. On va le tourner parce qu'on aime bien ta musique et puis qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite du coup ? Une bonne continuation et puis une bonne continuation musicale surtout. Merci Mauro Bafi, émission podcast sur leurfm.com.